Former un médecin, c'est 8 à 12 ans d'études. C'est extrêmement long et c'est important. On ne peut pas réduire le temps, il nous sauve la vie quand même. Moi, je ne voudrais pas que... Donc, c'est 8 à 12 ans d'études, c'est extrêmement difficile, c'est une lourde responsabilité, il faut le mesurer. On ne peut pas prendre cette profession comme toutes les autres. Ils ont nos vies entre leurs mains et il est normal que ces médecins soient d'ailleurs correctement rémunérés, correspondant à cette responsabilité, cette charge de travail, les années d'études qu'ils ont derrière. Tout ça, c'est à prendre en ligne de compte. Je veux tenir compte de ça. Je veux tenir compte aussi de ce que me disent des médecins et des jeunes médecins qui disent, oui, mais nous, si on fait des études de médecine pendant 8 à 10, 12 ans et qu'à la fin de ces études, on nous demande d'aller nous installer dans un endroit où on ne veut pas aller, je ne ferai pas médecin généraliste. Je préfère prendre une spécialité, devenir obstétricien, chirurgien, etc. et je ne ferai pas médecin généraliste. Je crains donc que si on ne prend le problème que sous l'angle de la contrainte et de la coercition, on désespère certains d'entre eux et que l'on ne suscite pas l'envie de devenir médecin généraliste. C'est pour ça que c'est un peu complexe et il faut l'entendre. Par exemple, les étudiants en médecine qui ont à faire aujourd'hui 3 années en étant internes, en étant sous-payés, en bossant 10 heures par jour et en faisant le boulot d'un médecin quasiment, là, le gouvernement leur dit, vous ferez une quatrième année. Et vous ferez une quatrième année dans des zones sous-dotées. Eh bien, il y en a qui disent, ben non, je ne ferai pas ça. Voilà, je préfère faire autre chose. Je n'ai pas envie. Donc, vous voyez, on pourrait trouver juste d'aller dans ce sens-là, mais l'objectif, c'est que ça marche. L'objectif, c'est qu'on arrive à susciter l'envie des vocations. Donc, moi, je n'ai jamais été trop favorable à des mesures coercitives de contrainte. C'est pour ça que je défends les jours heureux. Je préfère convaincre, donner envie, susciter le désir, des vocations. Voilà. Comment on peut donner envie à des médecins de s'installer, de faire leur métier de généraliste et de s'installer ? D'abord, et c'est là un travail que nous devons faire dans les années qui viennent, mais c'est faire en sorte que nos communes, nos territoires redeviennent attractifs. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans des territoires où tout le monde s'en va, où il n'y a plus de commerce, où il n'y a pas d'école pour leurs enfants, où l'hôpital de proximité est en train de fermer. Enfin, la base, c'est quand même ça. Et donc, maintenir nos hôpitaux de proximité, maintenir nos maternités, maintenir nos services d'urgence, faire en sorte que dans nos villages, dans nos communes, il y ait des services publics, il y ait des écoles, il y ait du sport, de la culture. Les jeunes médecins vivent en famille et ils ont envie de s'installer dans des endroits où ils vont s'épanouir. Moi, je vais vous faire part d'une expérience que nous avons faite avec les médecins de Saint-Amand-les-Eaux et l'hôpital de Saint-Amand-les-Eaux. On est allé proposer à des médecins, des étudiants en médecine qui étaient dans leurs dernières années, de venir faire leur stage avec des médecins généralistes de Saint-Amand. Et on leur a dit de venir avec leurs fiancés, leurs fiancés et eux ou et, ou leurs maris s'ils sont mariés. On leur a fait découvrir nos écoles, notre école de musique, notre école de dessin, nos activités sportives. On les a installés dans l'hôpital. On les a aidés à financer tout ce qui est administratif concernant leur installation. On a dit, si vous venez vous installer chez nous, on vous accompagnera. Vous aurez des médecins généralistes, les anciens, qui seront là à vos côtés pour vous aider au cas où. Donc vous serez entourés, vous ne serez pas seuls et abandonnés. Bref, on a créé un environnement rassurant, favorable, positif, leur disant, « C'est une belle ville, mes enfants grandiront heureux et je suis accompagné par l'équipe médicale du coin. Il y a un hôpital à proximité. Ça va aller. » Et bien comme ça, on a cinq médecins, cinq jeunes médecins qui sont venus s'installer chez nous en l'espace de trois ans de temps. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent ailleurs dans le pays, mais nous, ça marche. Et on ne l'a pas fait en les forçant à venir chez nous. On l'a fait en leur donnant envie de venir chez nous. Voilà. Et ça, à mon avis, si j'étais président de la République, c'est plus dans ce sens-là que je travaillerais. Ensuite, il y a des médecins qui ont la vocation dans le sang et qui tout de suite voudraient servir dans un hôpital public, dans un centre de santé. Et quand même, les élus et les maires communistes ont été les premiers à installer des centres municipaux de santé dans leur commune où on trouvait un dentiste, un radiologue, un médecin généraliste et où on pouvait payer avec le tiers payant et sa carte vitale. Et tout ça, ça a été abandonné parce que les communes, elles se disent « mais on n'a plus les moyens de faire ça. » Et aujourd'hui, ça revient. Et donc, moi, je suis aussi pour accompagner les communes dans la création de centres municipaux de santé et de faire appel à ces médecins qui sont prêts à s'engager dans ce genre de centre. Ils ne le font pas tous et on ne peut pas leur demander à tous de vouloir le faire. Et donc, je suis pour ça aussi. Et donc, permettre aux communes de pouvoir le faire. Et il y a des communes qui, aujourd'hui, salarient des médecins. Voilà. Et ils conventionnent avec la sécurité sociale. Donc, bref, c'est un sujet qui est très important, qui doit se régler à court et à moyen terme. Par exemple, on a réussi à faire sauter le numerus clausus à force de pression. Donc, aujourd'hui, on peut former plus de médecins qu'avant. Sauf qu'on n'a pas assez de profs et de places dans les CHU, dans les facs. Et donc, ça ne marche pas. Donc, il faut ouvrir des places dans les facs pour pouvoir élargir et former plus de médecins. Troisième proposition. Aujourd'hui, on essaye de dire, allez, on vous paye une année, deux années, et puis vous viendrez vous installer dans notre région, etc. Pourquoi ne pas proposer carrément des partenariats à des jeunes en leur disant, on vous paye toutes vos études et vous travaillerez dans notre région parce que vous y êtes attachés ? Et permettre à des jeunes des catégories populaires de faire médecine. Parce que faire médecine, quand il faut vivre pendant 8 ans, 6 ans, 8 ans, dans une fac, loin de chez soi, et qu'il faut payer l'appartement, etc., etc., je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants de catégorie populaire qui s'en vont faire. Il n'y a pas beaucoup de fils d'ouvriers, de filles d'ouvriers qui s'en vont faire médecine. Pourquoi on ne proposerait pas ça ? On vous embauche comme on faisait avant à l'éducation nationale. On vous prend pendant toutes vos études, on vous paye, on vous forme, et vous travaillez par contre après dans un service public. Un centre municipal de santé, un hôpital public. Et ça c'est incitatif. Pour donner envie à des jeunes de s'investir et de s'engager. Je préfère faire ce choix-là. Donner envie. Envie d'avoir envie, comme disait Johnny.